Salut les Raiders, j'invite de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Red Shadow Légendes et aujourd'hui on va parler du rééquilibrage de deux champions qui sont des champions que vous avez peut-être dans votre box et on va voir si tout simplement ce rééquilibrage vaut la peine de sortir ces champions de la chambre à moins que vous les utilisez déjà et dans ce cas là ça sera effectivement forcément un plus puisqu'on parle d'un buff pour ces deux champions en question ce ne sont pas des légendaires néants je vous le dis direct on est sur des légendaires disons classique alors avant qu'on aille découvrir si les deux champions concernés et donc le rééquilibrage qui les concerne je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne le bouton rejoindre qui est un soutien financier à la chaîne et qui vous permet d'accéder à l'ensemble des vidéos en avant première avant qu'elle soit publiée sauf pour celles sous embargo comme celle ci et la seconde c'est le lien d'émulateur android ld player que vous trouverez en description la vidéo et qui vous permettra de jouer à tous vos jeux android préférés sur votre ordinateur merci par avance pour votre soutien et je vous propose tout de suite qu'on aille donc découvrir ces deux champions et leur rééquilibrage ensemble c'est parti la première première championne qui est concernée par un rééquilibrage nous allons parler nous allons parler pardon de madame minaya donc minaya moi je l'ai parce que je suis allé la chercher dans le shop vous savez c'est le le magasin où on libère les champions c'est à dire qu'on les sacrifient ça nous donne des jetons et on peut aller chercher un champion donc elle a coûté 2500 jetons on avait les 500 jetons offerts au départ et j'ai dû sacrifier quatre légendaires pour aller la chercher c'est un peu cher on va pas se mentir mais elle m'a permis de passer quand même deux fois amus puisque elle a ce cette réduction de soins qu'on souhaite alors après là une grosse capacité de île c'est pas une légendaire complètement dingue mais ils ont décidé de la rééquilibrer bonne base pv bonne base des faits bonne base vitesse alors qu'est ce qu'ils nous ont qu'est ce qu'ils nous racontent ils nous disent que avec ce rééquilibrage ils sont concentrés sur l'amélioration des capacités de guérison de minaya ce qui devrait renforcer son rôle de guérisseuse fiable et polyvalente adapté à différents domaines de jeu on oublie les dix mille soins de pv en flat sur son à deux et donc il y aura également d'autres choses avec son binôme corona alors pour le rééquilibrage on va aller voir ça ne concerne pas alors attendez je suis en train de me perdre dans mes onglets toc ça va dégager voilà nous allons parler de degrés de guérison donc il n'y a pas de rééquilibrage sur son 1 il reste identique attaque un ennemi soins continue sur les liques et moins de pv celui ci est concerné donc elle va attaquer un ennemi toujours soigner ce champion et l'allié qui a le moins de pv non plus de 10000 pv mais de 30% de ses max hp à elle donc c'est à 100000 hp elle va prendre 30000 de soins et elle va mettre 30000 de soins sur l'allié qui a moins de pv plutôt gros il sur le a2 du coup ça la rend forcément plus intéressante et également elle va toujours avoir la possibilité de bloquer les soins de 100% donc très intéressant contre amus toujours cooldown de trois tours toujours à 100% une fois bouquet et en plus de ça elle va placer cette réduction de soins et donc désormais un sensu en plus sur l'ensemble des ennemis donc on va être sur une réduction 1 plus un sensu sur la totalité des ennemis malgré que ce soit une attaque monocytes donc imaginons vous êtes allez on va prendre là où il ya plus de monde et tête d'idre vous tapez sur une tête d'idre vous lui placer enfin vous soignez vous soignez l'allié qui a moins de pv de 30% des max hp et vous placez une réduction de soins de zone et sensu de zone à pour l'instant cette réduction de soins et sensu de zone je vois où elle peut avoir de l'intérêt pour minaya puisque jusqu'ici pour moi elle est plutôt intéressante sur amnus mais bon écoutez c'est une bonne îleuse là elle fait en tout cas elle prend du du gap au niveau d'huile donc c'est plutôt une bonne chose elle a également un rééquilibrage sur attrait de la beauté donc soigne tous les alliés de 40% de leur max hp pas des siens là c'est différent place un boeuf blocage des débuffs sur tous les alliés désormais pendant deux tours donc ça c'est garanti il ya plus d'histoire de s'il ya augmentation de def c'est peu importe elle place le bloc le blocage des débuffs sur tous les alliés et le reste donc est similaire c'est un champion totalement soigné par cette compétence également bouclier 25% du pv du champion pendant deux tours bon coup d'un de quatre tours gros soin blocage des débuffs ça ça entre le a2 et le a3 on commence à avoir des choses un peu plus intéressantes même si le il du a3 est pas concerné le blocage des débuffs cette fois ci est garanti ça c'est plutôt pas mal attention tout de même coup d'un de quatre tours sur cette compétence et enfin on va parler de son passif qui lui aussi est revu lorsque cette championne est avec corona lorsque se fait tuer va booster son compteur de tours de tous les alliés de 20% en plus compteur de tour de tous les alliés de 20% donc ça ça bouge pas et va les soigner de 20% des des max hp de minaya donc toujours dans l'exemple de 100 mille hp elle va soigner de 20 mille hp si elle se fait tuer l'ensemble des petits copains et elle va toujours se réanimer à deux avec 75% de ses hp lorsqu'elle est tuée que coronar est dans la même team bon gros ça l'intérêt avec coronar est un peu limité mais d'ailleurs j'ai oublié complètement dire quelque chose de très important sur le a2 désormais si coronar est dans la même team pour placer la réduction de soins et le sensu en zone puisque le reste n'y a pas de débuff ce sera irrésistible dès lors qu'il y a coronar c'est à dire qu'elle n'aura plus besoin de précision si vous voulez pouvoir placer les deux débuffs en question réduction de soins et sensu à partir du moment où coronar sera dans la même team bon là minaya je la trouve tout à fait correct en heal pas une championne qu'on joue beaucoup en end game late game ça c'est clair mais du coup ça lui permet de prendre un peu plus d'épaisseur un peu plus d'ampleur notre minaya pour qu'elle puisse être un peu plus correct voilà bref un rééquilibrage pour l'instant qui est un peu mieux que ce que il nous avait proposé jusqu'ici de manière générale alors on va parler de la deuxième championne qui est buffet et c'est la reine eva alors que j'ai aussi c'est une championne que beaucoup utilisant quand ils ont en début de partie pour farmer la campagne on dehors de ça elle dormait pour beaucoup en champ mais c'est le cas aussi chez moi alors qu'est ce qu'ils nous disent après les changements suivants vous adorez voir la performance de la reine eva dans tous les types de batailles d'arène étant donné à partir du moment où elle fait partie de votre équipe bien sûr bon est ce qu'elle va vraiment être très intéressante en pvp allons voir ça donc pour côté risée on est sur des dégâts déjà augmenté en gros l'ensemble de ses compétences vont être améliorant en termes de dégâts donc là je n'ai pas les multiplier dégâts elle a une très grosse base attaque 1 attention très grosse base attaque donc il faut voir un peu que ça peut donner de manière générale championne qui voilà bon l'araignée un peu surcoté mais bon sur la campagne je veux bien donc là ça ne va pas changer sur son 1 au niveau pas si ça va changer au niveau des compétences pardon en tout cas il va avoir des multiples pires dégâts qui vont être améliorés sur l'ensemble de ses compétences et ça il faudra voir ce que ça donne au niveau de multiples pires dégâts lorsqu'on aura la mise à jour pour l'instant je ne l'ai pas alors elle va apporter une possibilité de 70% de chance de passer un débuff réduction de soins donc là c'est plutôt pas mal et également un bloc des boeufs pendant deux tours donc à réduction de soins et bloc des boeufs ça c'est c'est plutôt pas mal un bloc des boeufs plutôt bloc boeuf c'est à dire que vous n'avez pas la possibilité attendez si je réfléchis ici avec le book elle va être à 100% de chance c'est à dire que là on a une garantie de réduction de soins permanente et un bloc boeufs permanents sur le 1 pas mal sur un c'est pas mal d'avoir deux des boeufs comme ça garantie derrière alors ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait de la précision attention c'est pas irrésistible mais c'est pas mal du tout ça peut j'ai en train de réfléchir alors après vraiment voir si sur amus elle peut trouver son intérêt parce que ben on n'a pas envie d'avoir du réduction de soins tous les tours puisqu'il peut le transformer en soins continu et on n'a pas envie de bloc boeufs non plus tous les tours puisqu'il peut le transformer en bloc des boeufs bon à voir mais sur le papier c'est pas inintéressant ensuite elle a une chance supplémentaire de 15% de faire des taux de crit voilà donc sur ce 1 en gros plus besoin d'avoir 100% au prix de 85% suffisent on part sur le à 2 ou à l'attaque deux fois un ennemi les yeux et les amis tués par cette compétence ne peuvent pas être réanimés désormais elle va ignorer également 50% de la def de l'ennemi et gros ignore def donc si en plus et 1000 pierres dégâts sont remontés écoulent dans deux trois tours bloc réa est pas inintéressant du tout et 15% de chance de placer un taux crit également un coût crit donc là 85% de taux crit suffisent on peut bloquer la réa 50% d'ignore def vu qu'elle va attaquer deux fois ça va être intéressant puisque du coup voilà si au cas où on est éventuellement sur sur un rotos on a risque du coût faible mais si on a justement un coût faible on a encore une possibilité derrière d'appliquer un crit qui peut nous rendre service et placer le blocage réa ça typiquement sur un ami comme comme son wikong ça peut être un vrai problème pour lui pas inintéressant pas inintéressant du tout là le bœuf qu'elle prend et donc là les dégâts on l'a dit en plus sont améliorés alors je vais quand même aller voir que j'ai mois sur les multiplier dégâts à date sur elle avant qu'ils soient améliorés pour voir justement ce qu'on peut espérer derrière donc le a1 elle était à 2,8 fois l'attaque ici et là le a2 elle est à 2,3 fois l'attaque et en tapant deux fois c'était déjà déjà costaud mais là en plus avec le 50% ignore def ça va être assez déglingo là je vois pas trop qu'il peut retenir face à ça alors après elle a ce qui lui manque c'est la basse vitesse qui est quand même assez fébrile mais ça peut être très très costaud effectivement en pvp un très très costaud alors si bien sûr on se dit par exemple tiens je m'en fous de la précision pour la réduction de soins et ça peut être très très costaud et donc son à 3 lui est à 3,4 fois l'attaque à date en gros c'est surtout sur la 2 qui cognait fort le a3 qui cogne pas mal le 1 qui était plutôt fébrile mais c'est ça reste quand même assez costaud et donc là on est sur une augmentation de dégâts tout court donc attaque tous les ennemis réduit le compteur autour de 20% réinitialise le temps de recharge des compétences de ce champion si une cible est tuée 15% de chance supplémentaire de porter un coup critique donc en gros elle aura besoin de 95% de taux critique elle va avoir un a2 qui va être quand même particulièrement monstrueux l'ignore def à 50% avec le bloc réa derrière franchement de l'arène eva je pense qu'en rta et en arène effectivement tout court il ya des chances qu'on la revoit elle a une très grosse base d'attaque par contre elle était très fébrile à envoyer pvdf c'est très très léger bon c'est typiquement une championne qu'on imagine tout à fait être accompagné par exemple d'un écrète écoutez moi je trouve que pour une fois les deux boeufs sont vraiment pas mal alors minaya prend un peu d'épaisseur là pour le coup rené va à se demander presque c'est les pas trop broken parce que le bloc réa avec ignore def en attaquant deux fois avec déjà des gros multiplier dégâts qui vont être améliorés là et avec à tous avec 85% de taux crit maximum nécessaire là va être plutôt costaud bref moi j'attends vos retours voir ce que vous en pensez c'était marraine eva d'or je pense qu'il ya moyen que du coup je m'occupe de la bouc et que je fasse un petit test sur elle et un guide parce que franchement je pense qu'elle en vaut la peine dès que le rééquilibrage sera fait je vous proposerai le guide parce qu'elle a l'air d'être vraiment pas mal du tout sur le papier et puis écoutez si vous avez éventuellement la chance de d'avoir du doublon triplon et vous savez pas quoi en faire ça peut être tout à fait une option voyez moi j'en ai deux par exemple est ce que j'accepte de la la booster quitte à perdre 10% de def à voir n'a pas c'est plus ça à voir ce que ça peut donner mais en tout cas sur le papier en tout cas elle paraît vraiment très intéressante surtout encore une fois s'ils vont encore plus augmenter les dégâts sur son a2 oula ouais ça me paraît assez dingue même sans précision elle peut faire très très bien le boulot en termes de nuqueuse pure ça peut être très propre moi j'attends vos retours en commentaire de la vidéo n'hésitez pas à laisser petit pouce bleu qui va bien vous abonner à la chaîne c'est pas déjà le cas et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur et shadow légende d'ici là portez vous bien tchao les readers